Salut tout le monde, c'est Fits Club Brasseur. Aujourd'hui, on brasse une Voskiv... Vosklève... Vos... On brasse ça avec le Grandfather et on va utiliser notre Chronicle. Je sais que j'avais dit que je voulais faire une bière de glace, mais j'ai changé d'idée vu que j'ai pas encore le refroidisseur et je ferai un autre tutoriel si on a besoin de se patenter un refroidisseur custom en attendant. Fait que pour aujourd'hui, on vous brasse la Voskiv, une bière pimpée à la New England IPA à cause que la Lover dégage un fort arôme de fruit de la passion. Fait qu'on va utiliser le Grandfather avec l'application. On vous montre un peu comment brasser avec, puis on va transférer dans le Chronicle aussi. Fait que ça va vous faire deux choses à apprendre aujourd'hui. Fait que on s'en va préparer la recette. Est-ce que vous me suivez? Avant de commencer à préparer la recette, on va tout simplement mettre notre eau. Fait que le refroidisseur, on va boire un peu tout de suite, on le met de côté. Fait qu'on va mettre l'eau dans le Grandfather pour préparer notre recette. On a besoin de 19,7 litres. Fait que c'est là. Fait que l'eau est déjà calculée, on branche notre Grandfather. Plus. Et on remet la chute de couverture. Fait qu'on est rendu dans le petit laboratoire du brasseur. Où est-ce qu'on a tous nos grains et notre matière première. Fait que la recette, un cadeau aujourd'hui, je vous la donne. Si vous avez un Grandfather, essayez-la avec moi, on va voir ce que ça donne. On a 4 kilos de Pilsner, on a 1 kilo de blé cru. On va avoir 750 grammes d'avoine en flocon. 250 grammes d'avoine en flocon aussi. 250 grammes de blé en flocon. Et un petit 250 grammes de Darkwheat de Wireman. Fait qu'on commence à peser ça. On commence tout le temps par le grain pâle. Moi ici, je commence tout le temps par peser mon grain pâle. Là, vous allez dire, j'ai pas vraiment de grain caramel. Non. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Fait qu'on commence par le plus gros. Puis, par la suite, on va tout moudre ensemble. 4 kilos de fête. On va avoir besoin de notre blé cru. Fait qu'on va aller chercher ça. Donc, petite muette à épier pour ma blonde. Elle aime très ça. Par la suite, on a besoin de 250 g de Toastel Wheat, 150 g de Toastel Wheat, et on retourne le moudre. Aujourd'hui, j'en profite aussi pour faire un test. Je ne sais pas si vous allez le voir au début ou à la fin, mais c'est le faux fond du Rabobrou. Je vous ferai un petit review pour vous montrer la différence entre le Rabobrou et le Grandfather. Ce que j'aime du faux fond, c'est que quand on va mettre les houblons, probablement que tous les houblons vont se roncer dans ce fond-là. On va enlever le couvert, et on va commencer notre mâche dans le polon, vu que la température est pratiquement rendue à la bonne. Vous voyez ici, on a mis notre petit bloqueur. Ça ici, à quoi ça sert, c'est qu'on va mettre le grain dedans, à empêcher le grain à être dans le tuyau pour la pompe. Ça fait que c'est important de bien l'insérer comme ça pour être sûr et certain que notre grain n'aille pas dans le mâche. On attend juste que la température soit assez haute et on commence. Ça fait que la température est bonne, il est connecté. Ça fait qu'on est rendu au stade de commencer notre mâche. Alors, on met notre grain dans notre eau. Ça fait que notre petite recette, on y va tranquillement encore pour faire la moto, on va brasser. Comme qu'on a beaucoup de choses sans écorce, du blé, de l'avoine, on va sûrement rajouter un peu d'écorce de riz. On va faire ça comme bon là. Et encore. Vous voyez le petit bloqueur, il est vraiment pratique présentement. Et le reste. On va rajouter notre écorce de riz. Pourquoi je mets de l'écorce de riz? C'est pour compenser pour les écorces qu'on n'a pas. Du reste du grain. Et on va brasser ça. On va être sûr qu'il y en a vraiment partout. Il ne faut pas faire un stade de mâche. C'est bien brossé. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va mettre notre dessus. Comme ça. En plein milieu. On va le glisser. Puis on va juste mettre à côté notre grain. Par la suite, on enlève notre bloqueur. Notre petit bloqueur ici. Puis on va juste rajouter ça. Puis on va pousser pour arriver comme ça ici. Un coup que ça s'est fait, on va mettre notre petit couvercle. Comme ça ici. Puis après ça, on va juste mettre notre tuyau dans notre petit trou ici. Comme ça. On va remettre ça ici. On rouvre la petite valve. Puis sur notre application, on va faire Start Mash. C'est parti pour un heure. Ça a commencé à recirculer. Fait que comme vous pouvez le voir, ça recircule dans le Grandfather. Puis ça ici, on a un mâche de 65 degrés. Fait qu'il va continuer à mâcher pendant un heure de temps. On va le vérifier une fois de temps en temps pour être sûr que toute la formation azimatique est faite. Fait qu'on attend notre heure et on va faire notre Sponge par la suite. Alors, on est rendu présentement au Mash Out. Avant de commencer notre Mash Out, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste vérifier que notre formation azimatique est complétée. Comme d'habitude. On enlève le petit couvert. Je pense que je vais être capable de le prendre directement d'ici. Fait qu'on prend notre échantillon. Et on va vérifier notre formation azimatique avec notre goutte d'iode. Comme vous pouvez le voir, la formation est complètement finie. Fait qu'avec le Grandfather, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'on peut faire notre Mash Out. Fait qu'il se fait automatique. Normalement, quand on est rendu à cette période-là, on va partir notre troupe. On va prendre Parge Water pour partir. Ici, vu que j'ai mes gros chadrons, on va encore utiliser les gros chadrons avec notre tasse à mesurer. On va avoir besoin de 12 litres d'eau de rinçage pour ça ici. Fait qu'on va être rendu là, on va pouvoir se parger avec notre 12 litres. On attend que notre Mash Out se fasse. Puis un coup, c'est rendu là. On va vous expliquer comment faire le rinçage des dresches avec notre Grandfather. Puis, par la suite, on va vous donner un petit truc pour comment gagner du temps. Notre température est présentement à 75 pour notre Mash Out. Fait que le Grandfather va faire automatiquement un 10 minutes comme ça ici qu'on va recirculer pour être sûr que tout le Mash soit à 75 degrés pendant 10 minutes pour détourner la formation asthmatique. Parce qu'on a fini. Et le 10 minutes, c'est parti. C'est ça qui est le fun avec le Grandfather. J'ai eu le temps de servir d'autres personnes. J'ai eu le temps de faire d'autres choses avancées pendant que je brassais et que je faisais la vidéo pour vous. Pendant ce 10 minutes-là... Vous ne parlerez pas pendant 10 minutes. T'inquiétez-vous. J'aimerais savoir quelle vidéo vous intéresserait. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur BearSmith. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les formations de grains. Est-ce que vous voulez avoir d'autres vidéos avec notre gros système. On a des surprises bientôt. Des fois, je me manque un petit peu d'inspiration. Alors, j'aimerais savoir votre petit feedback pour savoir quelle vidéo vous aimeriez que je vous fasse. On attend. Il reste encore 9 minutes. Ça sonne pour nous dire que notre machote est finie. Fait que Stark, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut qu'on commence à sparger avec 12 litres d'eau. Je vous donne un petit truc. Je vais nous faire présentement dire, quand il t'a fini, je vais commencer à chauffer. Si vous voulez sauver un petit peu de temps, on peut lui dire, hey, on a fini notre sparge. Fait que vous appuyez sur votre bouton fini sparge. Puis lui, il va commencer à target à 100. Pendant ce temps-là, on va mettre nos 12 litres d'eau, comme il nous le demande. On enlève le couvercle. On prend la petite main ici. Et on monte notre basket. On tourne de 90 degrés. Et ça s'assuie sur nos petites pattes. Et on peut commencer notre sparge. Fait qu'on y voit tout le temps par-dessus tranquillement. C'est la ville de 60 degrés. On a fait la moitié présentement. Bon, on est rendu à 78 degrés Celsius. Le fait de commencer à chauffer avant le fin et le sparge, on va sauver beaucoup de temps. Surtout si vous voulez faire plus qu'une batch à la fois, ça vaut vraiment la peine. Fait qu'on continue de réinsser le déclin. Et de 12! On le laisse continuer à couler. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller préparer les houblons. On a trois shots d'houblons à mettre. On va avoir notre bravo. On va avoir notre citra. Et nous allons aussi avoir notre quinox. Je vais préparer ça pendant que ça finit de couler. L'avantage qu'on a par la suite, c'est qu'on va juste le transporter et on va le mettre dans l'autre côté. On le laisse bien égoutter. Alors, une fois bien égoutté comme on peut le voir, on prend notre basket. Et on a juste à le déposer dans un petit chaudière à côté. Par la suite, le nettoyer. Ici, on va mettre le couvert. Pour aider à garder la température la plus constante possible. Et oui, on va écumer encore pour cette section-là. Fait qu'on va attendre que ça tombe à 100. On est rendu à 91. Ça va quand même assez vite. Pourquoi? Parce que, justement, on a parti élément chauffant avant d'avoir fini notre rinçage. Ça donne un petit truc pour aller un petit peu plus rapidement quand on fait des brasses. On vient de sauver 15-20 minutes. C'est 15-20 minutes de plus dans notre temps de la cédule de la journée. Petit truc. On enlève cette partie-là et cette partie-là. Par attention de ne pas le lancer dans notre sac de drèche. Par la suite, on fait juste le prendre et l'envoyer dans le petit sac. On va ramasser les drèches tout de suite. Comme ça, ça va être fait. On va pouvoir nettoyer cette section-là pendant qu'on est rendu à l'ébuli. Il faut quand même avouer que ça se fait vraiment rapidement, le nettoyage. On est rendu à 100. On va enlever notre couvert. On va enlever les protéines qui sont au-dessus. Fait qu'on va écumer. Et on va mettre notre premier houblon qui est le... Bravo! C'est parti pour 60 minutes de débullition. Quand on n'a pas de jacket, on peut mettre des fois juste un demi-couvert comme ça ici. Moi, je préfère l'enlever complètement parce que je veux avoir ma totale d'évaporation. Alors, il nous dit d'ajouter le houblon 15 minutes Équinote. Fait qu'on rajoute notre Équinote. Une fois rajouté, je remets le couvert et on commence à stériliser notre refroidisseur. Ça veut dire que je mets mon refroidisseur ici. Je le plug sur la petite pompe pour tout de suite pour le refroidissement. Et les premiers millilitres qui vont sortir, je le mets d'un petit pot pour rôter le nettoyant qui peut rester dans le refroidisseur. On voit. Un coup, ça commence à sortir de la bonne couleur. On le remet ici, le temps comme ça ici. Puis on va recirculer de même comme ça les 15 dernières minutes. Ok, pendant que je fais les 15 dernières minutes du boy, je vais en profiter pour laver mon fermeteur Konnick en stainless. On lave ça, puis après ça, on va être prêts à mettre notre mou de bière dedans. Vu qu'il était neutre, j'avais déjà la prélavée. On va juste le stériliser avec du Tarzan. On a juste apaisé sur notre finish. Fait que présentement, on a fini l'ébullition. Le contrôleur l'a mis à off. On va partir le refroidissement et on rajoute notre dernier houblon, qui est notre petit citron. J'ai une méthode de le mettre. Mou Joahim, je suis le soulevé ici. Et juste tout mettre dedans. Fait que ça tombe parce que c'est quand même chaud. En fait, on laissera froidir avant de le mettre dans notre fermeteur Konnick. Une fois refroidi, on va prendre notre liquide et le mettre dans notre fermeteur. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi j'ai mis deux passoires. Ils vont servir à ramasser le houblon s'il y a du houblon en suspension. Et ils vont aussi servir pour notre oxygène dans notre nu qu'on a besoin. Pendant qu'on remplit notre fermeteur, on va prendre notre test de densité. 12.9 plateaux atteints aujourd'hui avec notre ami Grandfather. On finit de remplir ça, on va mettre la Lover. On va faire un petit blow-off aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu peur avec la Lover. Je sais qu'elle est très violente et les premiers temps, j'ai peur de faire des dégâts. Ça me tombe pas de tout ramasser à la mort. Alors on va se faire un blow-off avec le Grandfather au lieu de mettre la bonde aseptique. Fait qu'on a notre cheddar de Star Sand, on va juste mettre ça par-dessus. Puis par la suite on nettoie tout au complet. Fait que tout est passé dans le refroidisseur. On a mis ça dans notre fermentaire. On prend notre Lover, on vient de la stériliser avec du Star Sand. Fait qu'on fait juste l'ouvrir, on la rouvre comme ça. Et on la verse au complet dedans. Notre petit couvert ici a été mis avec du Tar Sand dessus. Fait qu'on peut juste mettre notre couvert, on le ferme comme du monde. Pour être sûr que ça reste bien étanche. Voici mon blow-off. Fait que moi je le fais de cette façon-là, j'utilise la bonde, que j'enlève le milieu. Je mets un bout de tuyau qu'on va laisser tremper dans le Star Sand. J'ai une châtière de Star Sand ici. Pourquoi je mets pas juste de l'eau au cas où qu'il arrive une suction, puis ça monte par-dessus, on va être sûr que ça soit du Star Sand. On a réussi à setter notre contrôleur à 30 degrés parce que la Lover... À 30 degrés comme ça ici. On voit ici le Target et combien qu'il fait dedans. Parce que notre Lover prend beaucoup de température. C'est tout pour la petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoir, partagez un grand nombre. Quand t'es prêt, abonne-toi à ma chaîne et oublie pas la petite cloche. Pour rien oublier de qu'est-ce que je fais. Prochaine vidéo, peut-être qu'on va vous parler de keg. Comment qu'on met ça en keg, l'avière, puis comment qu'on carbonate ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. By the way, j'ai pris le faux fond du RoboBrou et je l'ai mis dans le Grandfather pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Ça a récupéré vraiment beaucoup d'oublons, ça a empêché la pompe de bloquer. Il y en a beaucoup qui ont passé à travers quand même, mais ça a fait relativement bien la job. Surtout pour le type de bière que je faisais, je suis vraiment content du résultat. D'où vient cette idée-là. Je fais déjà ça dans ma cuve à moi, début de l'édition, dans mon gros système. Quand j'ai vu qu'il s'affitait, j'ai voulu faire le test. Ça fonctionne relativement bien, ça n'équivaut pas au HubSpider, mais je suis vraiment content.